Bonjour et bienvenue au studio Euronaval. On a la chance aujourd'hui d'avoir le capitaine de vaisseau Alexandre Marchis avec nous. Bonjour. Bonjour Xavier. Quel est votre rôle dans la marine ? Alors je suis le commandant du CIRPAMER, c'est-à-dire le service d'information et de relations presse de la marine. Je suis à ce titre également le conseiller de communication et le porte-parole du CEMM. Quand on regarde les dernières années, on voit beaucoup d'intégration, beaucoup de nouveaux équipements. Comment ça se passe et cette montée en puissance, elle va aller jusqu'à où ? Alors effectivement, sur les dernières années, on a de très bons exemples cette année. On a été sur un renouvellement assez fort de nos équipements. Je peux les balayer assez rapidement. Et on a en plus, en fin 2022, quelques éléments qui sont intéressants. C'est qu'on a beaucoup de retraits de services actifs parce que des nouvelles capacités arrivent. Alors les capacités les plus récentes, effectivement, ce sont les FREM. On va bientôt recevoir la dernière, la huitième FREM, qui est la deuxième FREM de défense aérienne. On voit, et tout ça, ça a provoqué le retrait de services des plus anciennes frégates, qui étaient les frégates anti-sous-marines avec le départ du Latouche-Trévilles récemment. Si je continue dans d'autres domaines, il y a le départ, par exemple, de l'Alouette III qui, après 60 ans de bons et loyaux services dans la marine, va nous quitter en décembre et qui a été remplacé d'une part par une flotte intérimaire de dauphins et par le premier H160 livré le 22 septembre à la marine. C'est un cours de transformation. Voilà. Je peux aller sous l'eau. On a à peu près la même chose avec l'admission en service actif en juin du premier sous-marin Barracuda, le Suffrin, et très récemment, le démarrage de la chaufferie, ce qu'on appelle la divergence du Duguet-Troin, le deuxième de série le mois dernier. Et tout ça s'entraîne le retrait de service des bâtiments ou des bateaux, comme bientôt le Rubis, les plus anciens. Très bien. Alors, quand on regarde également tout ce qui est évolution au niveau des drones, on pense beaucoup aux drones qui volent, mais il y a aussi tout ce qui est drones maritimes, drones sous-marins. Est-ce qu'on a également des innovations dans ce domaine ? Alors, des innovations, on utilise déjà des drones sur nos bâtiments de surface. Les deux PHA sont dotés de petits drones, les S100, qui sont maintenant opérationnels. On vient de mettre en service également des drones plus petits pour valoriser aujourd'hui des bateaux très anciens que sont les patrouilleurs de haute mer, la série des Aviso A69. On est à bord ce qu'on appelle le SMDM, qui est aujourd'hui opérationnel et qui lui permet de voir plus loin. C'est-à-dire qu'on adapte des vieilles capacités avec des capacités modernes pour optimiser les performances. Mais on va partir également, maintenant, on va commencer à aller sous l'eau avec les développements du programme SLAMEF qui continue, donc du drone sous-marin pour intervenir en guerre des mines. Et à plus long terme, dans le cadre de la maîtrise des fonds marins, d'autres drones, mais je pense qu'on va en reparler tout à l'heure. – Oui, tout à fait. Parce que justement, cette vraie question, c'est les évolutions. Qu'est-ce que vous voyez comme grande tendance sur les prochaines années, dans les prochaines décennies ? Et du coup, quels sont les programmes qui sont associés ? – Alors, il faut revenir un peu dans le contexte. Je pense que vous voyez comme moi qu'aujourd'hui, la contestation et l'usage de la force se développent. C'est vrai qu'en regard de conflits ukrainiens, on a forcément une focale très continentale avec les combats terrestres. Mais ce qui s'est passé, par exemple, sur le croiseur Mosva ou ce qui s'est passé sur le gazoduc Nord Stream, peuvent aussi montrer que la mer est un espace de contestation, voire de confrontation demain. Donc, il est nécessaire, et c'est un des axes forts qu'a voulu notre chef d'état-major, l'amiral Vendier, d'avoir une marine de combat. Et cette marine de combat, elle doit être aussi en pointe. Et donc, c'est les axes de demain qui s'inscrivent parfaitement dans les nouveaux programmes qui sont déjà lancés, par les frégates des FDI, par exemple, dont la première va bientôt être mise à l'eau. C'est également le cas, je l'ai dit tout à l'heure, de SLAMEF. Ce sera demain sur le porte-avions nouvelle génération qui devrait remplacer le Charles de Gaulle en 2038, et même sur une composante comme la Dissuasion, sur le remplacement des SNLE actuels par le SNLE troisième génération, qui permettra d'aller encore plus loin pendant 80 ans et de garder des capacités qui resteront en pointe. Et justement, sur la FOS, qui est quand même une composante majeure pour la marine, c'est un des quatre grands commandements, les futurs sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, l'évolution du M51, il y a également des perspectives ? Oui, ce sont des programmes qui sont enclenchés. Bien entendu, vous savez qu'on ne communique pas énormément dessus. Dommage. Mais ils sont enclenchés, et on verra très bientôt, d'ici un peu plus de dix ans, l'arrivée du successeur du SNLE actuel, pour qu'ils puissent, l'idée, c'est qu'ils puissent continuer à tenir leur mission, je vous dis, quasiment 80, jusqu'à 2080, ou encore plus loin, avec des équipements, toujours pour un sous-marin, indétectables, et capables de lancer des missiles qui soient efficaces et qui nous garantissent notre nature de dissuasion crédible. Je vois beaucoup de rafales qui tournent autour de nous, également des évolutions de ce côté-là, avec l'arrivée du standard F4. Il y a beaucoup d'innovations également qui sont propres à la marine, est-ce que vous pouvez les évoquer ? Alors, l'innovation, c'est bien entendu le leitmotiv d'une marine de pointe. Les innovations, on les voit dans plein de domaines. Il y a un domaine qui est très important, c'est la connectivité, c'est avoir des marines inter... Enfin, une marine, déjà, capable d'être connectée, les bâtiments entre eux, les avions entre eux, mais également avec nos alliés. Et ça, c'est tous les travaux sur la veille coopérative navale qui permettront, par exemple, à un bateau d'engager une cible qui est vue par un autre dans un temps qui est encore plus rapide que ce qu'on appelle le temps réel, sont essentielles. Et les évolutions, et on le voit bien sur le rafale, avec ce rafale F4 qui est très connecté et qui lui permet encore d'aller plus loin par rapport au standard actuel, le F3R, cette innovation, elle dépend aussi d'une capacité d'agilité, d'adaptabilité. Et ça, quand on parle d'économie de guerre pour la marine, dans le contexte actuel, c'est-à-dire celui d'une marine qui a besoin d'être de combat et de pointe, c'est essentiel. On a besoin d'une marine qui va s'adapter vite. C'est un des axes que pousse le chef d'état-magent de la marine, c'est-à-dire de prendre ce qu'on a fait avec le rafale, c'est-à-dire de le faire évoluer step par step, par exemple, dans la construction de nos capacités futures. Et la deuxième grosse caractéristique, on peut parler d'innovation, mais il ne faut pas oublier quand c'est une marine de combat, il faut aussi qu'elle soit résiliente, c'est-à-dire qu'on résiste au feu du premier tir et qu'on soit capable de combattre. Ça veut dire aussi de la masse ? La masse, pas forcément. Justement, la masse, ça peut être... On l'a vu, par exemple, il y a très longtemps, et ça, le chef d'état-major l'a rappelé le 5 septembre en commémorant la bataille de la Chessapique. La masse, ça peut être aussi de l'innovation, ça peut être aussi du talent, ça peut être des marins qui sont capables de chercher d'autres solutions, d'avoir un autre état d'esprit. Ça, c'est aussi un des grands enjeux, du coup, le recrutement ? Oui. Alors, je vous l'ai dit, trois axes, en fait, dans le plan Mercator, qui est le plan qui guide la marine, la marine de combat, j'en ai beaucoup parlé, la marine de pointe, je crois qu'à Euronaval, on est au cœur de ça. Aucun problème. Et c'est la marine de talent. Alors, la marine de talent, c'est quoi ? C'est une marine, aujourd'hui, qui, tous les ans, recrute 4 000 jeunes. C'est une marine qui est jeune, qui a environ moins de 30 ans sur les bâtiments et environ 32 ans de moyenne d'âge. Et c'est une marine qui doit être capable de former des marins à des métiers qu'on ne trouve pas ailleurs ou qui sont rares. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, je suis persuadé qu'il y a peut-être 15 jours, il y a un jeune qui est rentré à l'école des mousses qui sera l'ingénieur atomicien qui conduira à la chaufferie du Charles de Gaulle en 20... Pardon, du remplaçant du Charles de Gaulle en 2038 ou la première chaufferie d'un SNL e3G. On les recrute aujourd'hui. On les forme à des métiers rares, de très haute technicité. On les fait progresser. L'escalier social est toujours très important chez nous. Et derrière, on a des gens qui sont capables, avec leurs compétences alliées à l'expérience des plus anciens, d'apporter beaucoup à la marine. C'est ça, une marine de talent. Un dernier point sur la coopération des grands programmes internationaux. On voit qu'il y a des programmes techniques, des matériels qui sont partagés également avec certains de nos partenaires, mais en termes de coopération opérationnelle, où est-ce qu'on en est ? Alors, la coopération opérationnelle, en fait, c'est une question qui, à chaque fois, nous surprend, nos marins, quand on nous en parle. C'est dans notre ADN. En fait, dès tout petit, on travaille avec des alliés, dans le cadre de l'OTAN, dans le cadre de l'UE. Dès qu'on fait une opération, dès qu'on fait un exercice, on n'est jamais seul. Le chef d'état-major de la marine l'a rappelé cet été, quand il parlait d'Asie-Pacifique. Si on veut être crédible en Asie-Pacifique face à nos compétiteurs, face aux compétiteurs, c'est forcément avec des alliés, des partenaires qu'on y arrivera. Donc, tout ça, cet état d'esprit qu'on a nativement dans la marine, parce qu'on est marin et parce qu'on travaille avec d'autres marines qui ont le même ADN, marines de combat, marines de pointe, et qui veulent aussi se battre face aux compétiteurs, on l'a. Mais il doit se traduire également techniquement, avec des équipements qui soient interopérables. Je parlais de véhicules opératifs navals. Il est normal d'étudier tous ces systèmes qui soient interopérables. Et c'est aussi une des clés du succès de demande. C'est aussi dans le cadre de l'OTAN, du coup, cette intégration dans laquelle on est revenu et qu'on est monté en puissance avec le commandement intégré ? Alors, au niveau tactique, bien entendu, ça n'a changé absolument rien. Moi, j'ai été élevé dans des standards OTAN. On a toujours travaillé en procédure OTAN. On a toujours été compatibles, ne serait-ce que sur les liaisons de données avec l'OTAN. Le commandement intégré n'a pas changé grand-chose pour notre niveau combat tactique. Mais effectivement, ça reste aujourd'hui, on l'a en revue avec les événements en Ukraine, et la réactivation un peu plus importante des forces navales OTAN, essentielle. Est-ce que justement, est-ce que vous pouvez parler un petit peu du déploiement ? On a vu que la France avait assuré la protection, et notamment la marine française a assuré la protection du flanc sud, notamment avec les capacités de surveillance et de protection que pouvait offrir le Hawkeye. On avait aussi un déploiement qui était international, parce que le déploiement du porte-avions s'est fait avec des navires d'autres marines. Donc ça, c'est vraiment l'exemple ultime. Il faut aller encore plus loin dans cette dimension-là ? Alors, cet exemple-là, vous parlez de la mission Clemenceau 2022. Le porte-avions était en mer, effectivement, quand le conflit a éclaté en Ukraine. Je voudrais d'abord, ce qu'il y a de remarquable, c'est de voir qu'en moins de 48 heures, quand vous avez un outil comme un groupe aéronaval, et vous le dites très bien, qui est à la fois rempli de bâtiments, de sous-marins, d'aéronefs français, mais aussi alliés, en moins de 48 heures, on est capable de se reconfigurer, de changer complètement de mission, de se retourner de l'Est vers le Nord et d'être crédible. Ça, c'est quelque chose qu'il faut noter. Et ça, c'est justement aussi parce qu'on est interopérable. On dit souvent « plug and play ». Et les bateaux français sont « plug and play » dans d'autres groupes aéronavales, comme les étrangers sont « plug and play » chez nous. Donc, tout ça, effectivement, a permis très vite de se retrouver, le chef d'état-major aime beaucoup cette expression « les yeux dans les yeux » avec le compétiteur russe en Méditerranée orientale, toujours avec des interactions professionnelles, bien entendu, et de partir faire ce qu'on appelle les missions de rassurance sur le flanc Est de l'Europe, au Sud-Est plus particulièrement, avec, comme vous l'avez dit, des vols de Hawkeye pour recueillir du renseignement et de la situation, et des vols de rafale, des vols typiquement de rassurance, qui se sont produits en même temps que les vols que faisait l'armée de l'air, un peu plus au Nord, dans les Pays-Baltes ou en Pologne. Donc, une coordination parfaite également avec les copains. Commandant, merci beaucoup pour cet échange. Merci, Xavier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501